L'identité juive Fanacieusement, ils se prétendent représentants et porte-parole de tous les juifs. Le sionisme est un attentat contre l'identité juive, c'est pourquoi il est du devoir de chaque juif conscient de dénoncer envers le monde entier la nature anti-Torah, anti-humaine du sionisme. Le sionisme en général, sa brutalité colonialiste envers le peuple palestinien en particulier sont contraires à la Torah, à la conduite normale et aux aspirations du peuple juif. Hélas, le sionisme a transformé un grand nombre de juifs en athées et agnostiques, d'autres en racistes, sionistes religieux, en fauteurs de guerre et guerriers et a conditionné un nombre plus grand encore. Cela nous fait beaucoup de peine et jette sur nous la honte que des milliers de juifs vieux, dit Kharedim, en français les craignants Dieu, se disant même non-sionistes, soient impliqués et imbriqués dans l'entreprise satanique-sioniste et ce, particulièrement dans les villes de Jérusalem et Bnébrak. Conditionnés par le sionisme religieux, ils sont arabophobes, islamophobes, sont rendus aveugles à la réalité, acceptent l'abri des subventions étatiques-sionistes, participent aux élections, ils fournissent même le maire de Jérusalem. Contrairement à cela, le judaïsme enseigne que les juifs n'ont pas le droit de dominer la Palestine de nos jours. Ce pays ne leur appartient pas. N'ayant pas rempli les conditions que Dieu attendait d'eux, suite à un décret divin, les juifs ont été envoyés en exil et en dispersion. Comme nous le disons dans nos prières des jours de fête, à cause de nos péchés, nous avons été exilés, chassés de notre terre. Seul le Messie pourra, selon les modalités divines exposées dans les prophètes, mettre fin à l'exil et la dispersion. L'exil implique la loi juive selon laquelle les juifs doivent être des citoyens ou sujets loyaux, des autorités des pays où ils vivent, et ne pas vouloir obtenir la domination politique sur d'autres pays et peuples. En période d'exil et de dispersion, les juifs n'ont aucun intérêt à dominer la terre sainte et non plus les autres parties du monde. Notre vocation divine est d'être un peuple saint et une nation de prêtres, une population pilote, exemplaire au service du Tout-Puissant et de l'humanité. Nous devons nous rappeler plus que jamais que ce n'est que par et pour la Torah transmise à Moïse au Mont Sinai que nous sommes juifs. C'est de bon cœur que nous juifs devons accepter et promouvoir la souveraineté du peuple palestinien sur l'entièreté de la Palestine historique avec Al-Quds libérée du joug sioniste comme capitale. Pas une parcelle de la terre sainte ne peut rester profanée par les sionistes. Vu ainsi, c'est le bon sens même. Il n'y a aucun antagonisme entre le judaïsme et l'islam. Le sionisme est notre ennemi commun. Il y a encore un petit reste juif palestinien qui le savent et se tiennent au décret divin et ses conséquences. Mais il va de soi que leur situation dans l'entité sioniste est précaire. L'oppression sioniste est une tragédie tant pour les juifs authentiques que pour les musulmans palestiniens. Dans le passé, les juifs de terre sainte ont été des sujets loyaux soumis à l'autorité ottomane. Il nous est strictement interdit de se soumettre à l'autorité sioniste qui est une rébellion satanique contre la Torah et ce d'autant plus à Jérusalem, Al-Quds, la ville sainte qui s'appelle en langue farciste et justement Beytut-Molgash. Jusqu'à l'avènement du sionisme, comme dans les autres pays islamiques, juifs et musulmans vivaient en bonne entente en Palestine et particulièrement à Jérusalem, Al-Quds. Les préjugés, l'animosité entre juifs et musulmans officiels provoqués par le sionisme. S'opposer au sionisme et ses crimes n'est pas anti-juif. Antisémites, bien au contraire. Le sionisme et ses actes sont le plus grand danger pour les juifs, tant en terre sainte qu'ailleurs et plus encore sur le plan spirituel que sur le plan physique. Le sionisme et le judaïsme authentiques sont et restent à tout égard diamétralement opposés. Et c'est dans le sens et dans le contexte formulé dans notre appel à initier et à développer l'indispensable alliance stratégique amicale entre judaïsme et islam, entre juifs et musulmans, que nous prions envers notre Père Céleste, notre roi, pour la libération prochaine d'Al-Quds, que soit mis fin à l'injustice et à la souffrance des Palestiniens, ainsi que des autres victimes innocentes du sionisme. Nous exigeons le démantèlement du régime sioniste et saluerons la possibilité, si elle est accordée, que les juifs qui en sont dignes puissent à nouveau vivre paisiblement ensemble en terre sainte, libérée, selon les modalités qu'offre l'islam. Que le Saint Créateur veuille bénir et protéger ceux qui œuvrent pour accomplir sa volonté, pour réaliser la droiture, la justice et l'harmonie fraternelle de l'humanité entière dans la reconnaissance et l'adoration du Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada